bonjour à tous je suis l'armoire abandonnée et cassée et aujourd'hui bon ça suffit j'essaie de faire du comique et c'est pas drôle bon viens fil on va faire comme d'habitude j'essaie de faire des mises en scène pour changer un peu mais pas là c'est drôle j'ai envie de vous dire bonjour et est-ce qu'on peut se reparler de ce bonjour lassif pardon excuse moi mais un lassif ouais le j'ai arrivé tu as fait comme ça tu as fait bonjour moi ok d'accord tu te tout de suite tout de suite on est dans l'attaque personnelle pas du tout alors vraiment pas j'ai trouvé ça lassif tu vois j'ai trouvé ça un peu en chaud tu vois un peu genre instagram je connais pas ce mot lassif ouais tu ne connais pas le mot lassif non je suis content pourtant je suis dans les commentaires si vous connaissez le mot lassif n'hésitez pas à tacler les fils et à lui expliquer ce que c'est le mot lassif fortement enclin au plaisir amoureux très sensuel une démarche lascive ah ouais ouais c'est exactement ça maintenant que tu me dis tu es lassif comme mec bonjour bonjour tu vois c'est lassif ça s'appelle je suis enclin à la démarche amoureuse voilà ok super bon maintenant qu'il a appris un nouveau mot on va peut-être pouvoir passer à ce qu'il connaît le mieux la déco j'ai hâte de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui et pour ce tuto il vous faut arrête d'être lassivement posé sur ce meuble qui ne t'a rien fait alors c'est un meuble qui a été cassé ici à la base il y avait une vitre et comme la vitre c'est pété et qu'il ya un bouton qui a disparu les gens l'ont jeté donc qui l'a récupéré dans la rue c'est maman c'est maman parce que maman elle n'aime pas les meubles abandonnés je trouve que ce petit meuble il fait penser à une chambre d'enfant donc j'ai décidé de le colorier j'allais dire tu vois de le peindre en dans un rose un peu soutenu chambre de fille chambre ou de garçon pourquoi qu'est ce que c'est que ce cliché donc on va le peindre en rose est ici pour remplacer la vitre plutôt que d'acheter une vitre la vitre était brisée puisqu'il ya même encore on va agrafer du petit grillage très fin et d'ailleurs aurélia vient ça astuce soit pas mal astuce tu pètes ta vitre plutôt que de tu remets du grillage alors comme toi tu as deux filles ça sera pas trop un joli meuble dans leur chambre ça va faire un petit meuble bibliothèque ou même pour les petites culottes ou pour ce qu'on veut ça va pas être trop beau magnifique donc moi bah oui c'est un meuble en bois extrêmement brut donc on n'a pas besoin de le sous-coucher ni de le poncer parce que c'est vraiment du bois qui boit il a juste été l'azuré comme ça donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le préparer on peut le peindre comme ça voilà alors moi comme je suis une déglingo je vais mélanger deux roses différents à aurélia viens ça va t'intéresser j'ai pris un rose un peu poudré et un rose un peu plus soutenu je vais les mélanger ça va faire un rose unique tu vois comme ça billy et nita elles auront des un meuble unique ok donc celui là il est assez tu vois il est pas mal et l'autre il est très clair et je pense que le mélange des deux ça va être magnifique il s'agit d'un sport que valérie affectionne particulièrement mélanger les couleurs la création des couleurs allez-y mettez le rose et à toi elle me demande de rajouter comme une rose allez-y tout à tout oui tout on gâche pas regardez comme ça se mélange bien regardez comme ça va être beau vous aimez très beau voyez ça fait un parme clair c'est joli on dirait une glace fraises framboises ouais un peu bon bah travaillez bien à la coulure allez bah d'accord ouais ouais je vais bien faire t'inquiète je vais bien je te trouve un peu lassive perso moi t'es lassive t'es hyper lassive je t'ai trouvé un peu lassive j'ai envie de mettre une petite pointe de gris anthracite noir tu te montre comment ça fait sur le meuble comme ça vas-y mais j'ai envie de mettre une toute petite pointe de noir oui c'est joli je mets une pointe voir ce que ça donne on pourra pas revenir en arrière par contre voilà ça change tout je sens que ça change tout arrêtez de vous moquer de moi il est un peu grisé tu vois ce que je veux dire il est moins enfantin quoi il est moins malabar alors mais du coup oui je démalabarise ah non voilà bah faut se décomplexer en fait par rapport aux couleurs qui sont déjà existantes laissez libre cours à votre créativité faites comme valérie partez en couille voilà voyez on est arrivé à ce que je voulais la sauce là c'est évident là oui c'est évident donc là on fait de la peinture donc toujours le même principe deux armes le rouleau le rouleau le pinceau donc hop on fait les angles au pinceau et on fait les plats au rouleau un petit coup d'angle on dégage l'angle hop un petit coup de rouleau hop on arrive à l'autre on dégage l'angle hop on enchaîne hop en droite on peut changer de main attaque tu m'as perdu là déjà tu me fous la peinture parme sur mes nouvelles lunettes comment ça bah parce que tu as vu la porte là comment elle s'est ouverte sur moi là j'étais à ça de la prendre à la fronte la fronte c'est passé à ça de ma mère bah écoute j'ai pas si c'est passé à ça de ta mère en tout cas c'est passé à ça de ma gueule donc j'ai pas envie d'avoir du pain sur mes nouvelles lunettes si belles et si élégantes je vais quand même pas mettre de la peinture dessus donc on a passé une première couche bien garnie parce que c'est un meuble qui boit beaucoup d'eau vu que c'est du bois brut l'absorbe non traité brut etc donc ça absorbe très bien donc en attendant que ça sèche et de passer une deuxième couche on va poser le le grillage pendant que ça sèche je vais découper le grillage à la bonne taille et ensuite donc on viendra le l'agrafer l'agrafer sur la porte par derrière file avec ses mains de génie à couper le petit grillage donc j'ai découpé à la taille du cadre et on va l'agrafer plus ou moins et on va tenter de l'agrafer on va commencer par se mettre bien dans le coin voilà je vais mettre la première agrafe et après on pourra tendre voilà donc c'est assez facile comme c'est du bois tendre hop les agrafes ça rentre comme dans du beurre toujours les mêmes blagues toujours les mêmes blagues on est en boucle le gars à trois blagues écoutez c'est bien franchement je trouve ça hyper joli c'est propre donc maintenant ça c'est fait je m'avais demandé un petit bouton pour ici parce qu'ici il y a une tablette qui sort et on a perdu c'est pour ça qu'il a été jeté je pense ils ont perdu la le petit le petit truc qui servait à ouvrir la tablette ici une petite tablette comme ça oui oui ok bah je vais essayer donc j'ai racheté un petit bouton qu'on va essayer de fixer donc j'enlève la tablette je la donne à fil à ces messieurs qui c'est messieurs me disent ces messieurs me disent on va visser dans l'huile mais parce que c'est pas ça sera un tiroir c'est ce que je t'aurais dit fastoche là je vais essayer de bidouiller un truc c'est à dire que je vais essayer de faire un trou pour ressortir là cheval sauvage il faut que je coupe la vis putain ce que tu es fort tu coupes des vis à main nues quoi main nues à la vache putain alors est-ce que ça marche vis-y et voilà au moins on peut tirer la tablette parce que c'était archi cassé voilà alors on va faire toutes les petites retouches qui s'imposent pour que ce meuble soit parfait et on se retrouve quand les petites retouches sont faites pour vous dire combien on vous aime pour nous mettre encore un petit peu dans l'ambiance de ce meuble phil va prendre une pause lascive c'est bien fait c'est moins lassif voilà là c'est un peu lassif tu vois c'est un peu lassif voilà ondule un peu mais un peu le cambre un peu voilà là on est lassif comme quoi ce meuble qui est destiné à l'abandon à la rue à la poubelle un peu d'astuce d'espiglerie une patine vieillie une peinture sur mesure un grillage tout simple agrafage cric crac croc un petit nouveau bouton et hop on a un mot pour une chambre d'enfants pour où vous voulez d'ailleurs donc j'espère que ça vous a plu en tout cas nous ça nous a plu et moi j'aime bien sauver les meubles qui sont pour la poubelle sauvons les meubles la récup c'est moi 1 1 c'est notre projet c'est notre projet bon on vous aime très fort on vous embrasse à très vite continuez à vous abonner continuez à acheter les sweets mettez des pouces mettez des pouces tout ça et puis à très vite la mer ouf si vous avez aimé bah vous dites si vous n'avez pas aimé j'ai envie de vous dire bah le dit pas le dit pas ça sert à rien ça ne sert à rien allez voir les tutos d'avant les tutos d'après mettez des com lâcher des pouces tous ces trucs là surtout abonnez vous abonnez vous après prenez possession de l'ordinateur de vos potes qui abonnez les et abonnez votre famille aussi